Jésus reçoit ses cadeaux de Noël. Jésus a des auréoles sous les bras. Jésus rencontre le pacte par hasard. Jésus n'en finit plus de ressusciter. Il y a un talent immédiat d'Antoine Marchallo à écrire des conneries. Et en même temps, il va revenir parfois à enchaîner sur des choses qui cassent soudain l'ambiance installée par cet humour terriblement important et lourd dans ce type en ville. Il était une fois la chambre 14.25, celui de août, désolé de petit chien. Un homme qui arrive à l'accueil de l'hôpital. Un jour, je cherche la chambre 14.25. La secrétaire dit que la chambre est un bras qui passe derrière. Ce bras va dépenser très 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 loin parce que les perspectives sont impossibles dans les livres de Marchallo. Il s'est sur le chaussée tout au fond du couloir. Mais d'abord, vous devez signer cette décharge. Et bien, on a une décharge avec les mouettes et une petite main en bas qui signe la décharge. La suite de l'histoire part d'une toute autre tonalité, huit pages. On a le personnage qui va marcher dans un couloir infini. En cheminant vers le fond de ce couloir, il se déplace. Il blanchit, il perd ses cheveux, il déguit, ça démarque, il change un peu. Et au bout du couloir, il entre dans une chambre, il place des fleurs dans un vase, il s'installe dans le lit, il s'allonge et les fleurs fallent sur la table de cheveille, le père sauvage aussi. Donc on a à la fois ce jeu de mots littéral et complètement crétin et cette tonalité totalement mélancolique qui nous tombe dessus. On n'a pas l'habitude qu'un auteur de bande dessinée du humour se soucie à fond de son dessin et qu'il expérimente à fond avec son dessin. On trouve dans les planches de Marchallo à la fois une très grande modernité, on travaille sur la laideur, sur la couleur qui hurle en permanence, sur la surcharge visuelle, sur les déformations numériques. Par exemple, dans la première histoire du livre Histoire Crout, on a un travail autour de la pixelisation, enfin des détectives. On lui donne une photo de la personne qu'il doit trouver, qu'il doit rencontrer. On voit qu'il est extrêmement pixelisé, donc il demande d'avoir une photo de meilleure stabilité. Lorsqu'il rencontrera son contact, la photo est très ressemblée. Histoire Crout est un livre efficace pour montrer effectivement la diversité du dessin d'une histoire à l'autre. On découvre un Marchallo différent, une manière de dessiner très différente. Chaque livre est l'occasion d'exposimentations particulières. On sent à chaque fois une tentative d'exploiter les lignes de chacun des techniques employées. C'est extrêmement beau. On l'amène, ça travaille sur une forme de leader. Et c'est pas pour rien qu'ensuite on va le retrouver à faire des épargnementations graphiques, comme celle-ci. Drop plus impact plus super hydrophobiques. Il y a fait donc avec Marc Boulle du Seigneur, en 2017. Et là, on est dans un livre d'expérimentation plastique exclusivement. Alors je dis exclusivement, c'est faux. L'ouverture du livre, on a une première page dans laquelle certains s'empêchent de faire un petit dialogue idiot. C'est un dessin malade de sa propre technique. C'est l'exploitation de cette leader qui tend à devenir belle. On va aller dans des couleurs absolument flashy, du bleu turquoise posé sur du violet, avec un rayon d'orange par-dessus. Et c'est à la fois tout ce qui ne devrait pas se faire, et qui soudain trouve une curieuse harmonie. Le livre lui-même est extrêmement luxueux, en somme, pour un livre d'humour, un livre assez épais. Donc, chacune des histoires nécessite une qualité d'impression très très fine. Chaque page est une case, et au berceau de chaque page, on a une page blanche. On sent bien que ce dessin a besoin de celui-là, a besoin de cette qualité d'édition. Ce n'est pas des petits personnages agronnés qui font des blagues. Non, on est vraiment dans quelque chose où les décors sont surchargés. Il y a des micro-détails, c'est extrêmement pointilleux. Il se moque de lui-même. Là, on est à un moment où un des personnages est dans une jungle qui est submergé de détails, de lianes dans tous les sens et de petits points. Je pense qu'il en a plein le cul de la dessinée, ou bien, il sent qu'on arrive à une forme de saturation. Après ces nombreuses pages saturées, on a une case où il n'y a plus que les deux personnages, et le fond est devenu mou. Et sur ce qu'on l'unit, apparaît le mot « jungle », « jungle », « jungle », « jungle », « jungle ». Malheureusement, ce livre, soutenu par les Sérénèles, et qui coûtait donc 25€, une somme, à la fois avec une grosse somme, mais en fait, vu la qualité d'édition, c'est une somme correcte. Ce livre, est malheureusement déjà l'écrisé. Il ne le trouve plus nulle part, et on le trouve quand même en occasion, parce que ceux qui tombent dessus, à mon avis, le gardent. C'est le moment de faire pression sur l'héroïquien marteau, pour demander de l'éviter. Je m'avoue qu'il faudrait être quelques-uns, à ne pas avoir eu le temps de l'atterrir, mais ce n'est pas mon exemplaire, parce que je n'en ai pas, moi, de exemplaire. Message passé, d'ailleurs, j'en avais un exemplaire qui ne vous sert à rien, donnez-le moi, je le veux. Sous-titrage ST' 501